Et salut à tous, salut à toutes, c'est Juanito pour Kiltilt. On est sur la troisième partie de ce Monster Stack, de cette revue du Monster Stack 5 euros. On s'est arrêté à la partie 2 aux portes de la TF. Et du coup, voici notre première main en TF. Donc, on va review cette TF, voir quels spots sont intéressants à prendre. Alors, malheureusement, je n'ai pas les payouts exacts. Je me souviens qu'en gros, les paliers, on avait 100 euros de paliers à peu près à chaque fois. Donc, on a quand même un ISM à prendre en compte. Et on va s'en servir. Pour l'instant, du coup, on est première main de l'ATF et on est le plus short en stack avec As-9. On va voir ce qu'il se passe. On a un open. Ici, encore une fois, on a le plus petit stack. Il n'a aucun intérêt de slowplay ou de fold. Donc, on va tout simplement shove nos 10 blindes. Paid par Roi-Dame, one time et ça hold. Un début d'ETF qui commence bien. Et finalement, ce double up, il y a énormément de joueurs à 10 blindes. On a 5 joueurs à 10 blindes. Donc, ici, on va être maintenant en mode paillasson. Ici, on a un fold. Il y a peut-être un petit souci là aussi. Ouais. Euh... Non, main trop... Non, non. Ici, As-6-8. Encore une fois, les joueurs à 10 blindes, 14 blindes ne vont pas s'amuser à shove avec rien, surtout en table finale. Du coup, ici, je pense qu'on peut open fold histoire de voler les blindes. On a une défense. On peut tout faire, je pense. On peut décider de c-bet pour faire fold directement les airs totales. Ou check. Sachant que ce n'est pas forcément un board qui nous avantage tant que ça. J'ai décidé de check. Ça me semble être la meilleure chose à faire. Et quand il bet 4, 5ème pot ici, on va tout simplement fold. On fold 3 et 5 ici. 3 et 5 suités ici. On n'a que 19 blindes derrière. Je pense qu'on peut folder et garder notre stack. 4 et 5 suités, pourquoi pas. Ici, j'aurais tendance à fold. Donc, on rajoute une blinde et on perd tout simplement une blinde. On va perdre très souvent, finalement. Ou alors se mettre dans des spots compliqués et être complètement perdu. Donc, je pense que j'aurais tendance à fold plutôt. Ici, à chaque fois que je passe des mains, c'est tout simplement que je ne joue pas. Ici, je regarde un peu les stacks. Il y a pas mal de joueurs chartes. Il y a eu un busto. Donc, on a pris un palier. Mais ici, il va les 10 suités. On va tout simplement shove sur ces 5 blindes. Il faut que ça hold et ça hold. On élimine un joueur, 24 blindes du coup. Ça nous donne une belle option. Malheureusement, le gros stack, c'est le robustin qui va être en big blind quand on va être au bouton. Donc, on va faire attention à ne pas trop se faire exploiter non plus. Ici, on a un fold assez facile. Et je vais passer directement. On avait un petit As-9 ici. Ouais, je vais peut-être review toutes les mains de cette étape finale, finalement. Roi-10 suités. Et Roi-10 suités. Sur... Non, si on ne peut pas open ici. Encore une fois, on a une table assez short. Mais le fait qu'il y ait deux shorts à notre droite, je pense qu'on va plus et qu'on couvre aussi. En fait, on couvre les 4 joueurs à notre table. Je pense qu'on va faire, comme je disais, le paillasson et fold ce jour demain. Il n'y a pas de main intéressante, là, j'ai l'impression. De ce que j'ai noté, on va aller directement à la main. D'après, on a encore un joueur qui a été éliminé. On va aller voir le busto. Un open shove As-9. Classic contre As-3. Ça dégage. As-Valets à notre tour. On va shove ici. Pas grand intérêt à fold. Le joueur et le professeur n'ont pas trop de blindes pour qu'on fasse autre chose. Donc, on va open tranquillement. Dame-6 suité ici. Dame-6 suité. Je me suis complètement perdu dans les notes. Il y a des choses cheloues dans ce... Il y a peut-être un petit décalage. Ouais, il y a un décalage d'une main, j'ai l'impression. Ici, Roi-3 suité, on a déjà eu le spot deux fois avec Roi-8 suité, As-5. Ici, je pense qu'on peut se permettre de mettre 0-5 blindes avec Roi-3 suité. Ça fait des notes. Donc, je pense qu'on peut se... On peut se permettre de call ici. On va fold. Ici, Dame-6 suité contre un open bouton. J'aurais tendance à fold. Je ne pense pas que la défense soit top. Et ici, du coup, on va fold. C'est le problème aussi avec... Même avec top... Bon, le board est un peu peau aussi. Même avec top pair, on va être perdu. Et là, on est sur un craquage complet aussi. Ici, tout simplement, on fait fold les R. Mais il n'y a pas beaucoup de R. Toutes les dames qui nous battent vont call. Tous les coeurs vont call. Donc ici, c'est un spew complet. Et on est fort content que ça fold. Là, c'est vraiment naze de ce play, par contre. C'est naze ! 4-5 ici. J'open le... Le robustin qui n'est plus... Cheap leader va nous mettre un peu moins de pression parce qu'on a les mêmes stacks. J'open parce qu'on va souvent le voiler les blindes. Je décide de check ici. Why not ? Je pense que... Avec notre tauteur en roi, on peut décider de c-bet ici pour emporter le coup tout de suite aussi. Est-ce que je décide de faire la turn ? Je pense que j'aurais préféré c-bet flop. Ici, quand il raise, on a juste à folder. Il est tombé à 16 blindes. 9 et 7 suité. J'aurais tendance à open ici. J'aurais open 9 et 7 suité. Surtout qu'on a vu que TXAI est très neat. Donc, on va très souvent voler les blindes. Pour les As ici, il n'y a pas grand chose à faire. À part open. Sur un board monocolore comme ça... Je pense que j'aurais tendance à check. Pour protéger la force de ma main, j'ai peur de rien même s'il shove. On a le meilleur flush row. On a overpair. Là, j'aurais tendance à check. Le fait de check, sur un board comme ça, peut l'inciter à bluffer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si sur une nab, soit il aide quelque chose, soit il n'a rien, il foldera. Du coup, je pense que le sizing est bon ici. Et sur cette river, on fait second nuts. On est battu par un 5 de pique. Ça m'étendrait qu'il les ait joué comme ça, les 5 de pique. Et je pense qu'on a un shove simple ici. Malheureusement, il fold. On aurait pu aussi penser à mettre 4 blindes, mais ça représente vraiment énormément de force. Donc, je préfère shove directement. As-6 ici, je fold. On est classique. As-3 ici. On va juste call. On est contre 8 et 9. One time et ça hold. Et du coup, cette fois-ci, on est chip leader. 2 et 7, j'aurais... Alors là, déjà, on est contre un joueur, encore une fois, Nit. Le professeur a 8,5 blindes. Et on commence à avoir des paliers intéressants. Donc, évidemment, il va faire... Epic Poker va faire attention à pas... A pas bust avant le professeur. J'aurais tendance à juste open fold. Il va énormément fold. Pas besoin de mettre très cher. 2,3, ça me semble largement correct. Il va très peu défendre. Soit il va shove, soit il va fold. Et du coup, là, j'aurais... Vu que je le fais avec CT2, évidemment, j'aurais fait avec toutes les mains. Ici, on est chip leader. Du coup, on va se permettre de... On va se permettre de mettre la pression et d'open ce genre de spot. Le robustin qui a... Clique, clique. On a une blinde à rajouter. On va la rajouter. Et on va abandonner sur ce board. Roi-9, on va évidemment open. Ici, on va c-bet un tier-po. Ça me semble classique. Quand il check ici... J'aurais tendance à 2 barrels, à continuer à 2 barrels pour value les 9 moins bons. Pourquoi pas encore les draws ? J'aurais tendance à mettre un demi-pot plutôt, à mettre genre 5 blindes. 4,5 blindes plutôt. Je mets un peu plus cher. Je dois mettre 2 tiers-po ici. Why not ? Et vilain qui nous shove. Alors, ça peut être relou parce qu'il peut faire ça avec un 9 moins bon. Mais ça me semble assez rare quand même. Il ne va pas faire ça avec des draws. Donc, je pense qu'on a un fold assez simple ici. Comme je disais, il a 0 bluff. As-Dame ici, on va open pour call tout le monde. Tout le monde fold. Surtout sur la big blind du short. Dame de suité ici. On défend. Ça check, check. Ici, on fait flush. Et on décide de bet. Assez stack size. Je pense qu'on est beaucoup trop face-up ici. On fait ça finalement qu'avec un roi, un 5 ou les... Je ne suis même pas sûr qu'on fasse ça avec un roi finalement. Avec un roi et un bon carreau. Mais les rois et les bons carreaux, je les ai souvent en shove. Donc ici, on est ultra face-up sur d'autres mains finalement. Sachant que le roi est une bonne carte pour lui pour mettre la pression. Je l'aurais plutôt laissé miser. Que ce soit en bluff ou en value. Je pense qu'ici, il faut mieux check call. Que donc directement, en fait, on... Toutes ces streets de bluff, on les perd. Et peut-être que même, il fold un petit roi. Donc ici, ouais, je pense qu'on rate un peu de value à directement bet. Open shove, 5 blindes. Asse 9. Bon, c'est un shove ici. Je décide de pas shove. Bon, ça revient au même. Enfin, je décide de juste raise. Mais dans tous les cas, c'est comme si on était à tapis. Valet 10 contre Asse 9. Ça hold. Ça hold plutôt bien sur ce tournoi. C'est beau. Pardon. As-Dame ici, on va open. L'avantage d'avoir open des mains... Bon, ils nous ont pas vu open des mains pas bonnes. Mais l'avantage, c'est que quand on a As-Dame, ils vont nous shove plus light. Et du coup, on va pouvoir les prendre. Ici, je pense qu'on peut c-bet pour lui faire fold tous ses R. Sachant qu'il y en a beaucoup. Pourquoi pas value ses As moins bons. Donc ici, j'aurais tendance à c-bet genre en tiers pot. Pour le fail 4D direct. Finalement, je décide de le faire turn. Bon, ils n'ont pas. Je suis un peu... Depuis le début du tournoi, c'est un peu... Les moves à faire au flop, finalement, ça rend compte qu'à la turn. Du coup, on les fait à la turn. C'est un peu spécial. On continue à tout open. Merde. Le robusteur continue avec ses 3-bets à 3,2. On est obligé de call. Et quand il c-bet, on fold. On attend juste de hit le bon flop pour pouvoir tous les prendre. Roi-9 ici. Pic qui chauffe 6 blindes. Bon, on a un call assez simple. Roi-9 contre As-6. Et merde. Cette fois-ci, on ne le met pas. Et du coup, il double up. Ça ne change pas grand-chose, finalement. On reste 3e. Lui double up à 13 blindes. Sachant qu'il a assez tight BBB. On va peut-être pouvoir tout lui reprendre assez rapidement. Et du coup, on est un peu en retour paillasson. Position paillasson. Ici, j'open Roi-6. Il aurait pu nous raise assez souvent aussi. Contre un bon joueur, on a vu que ce n'était pas non plus un joueur très fantastique. Parce qu'entre un bon joueur, j'aurais peut-être joué différemment. Peut-être plus limp pour limp call. Dans le sens où là, il va nous 3-bet une tonne. Sachant qu'on est le paillasson. Si j'aurais tendance… Alors étonnamment, je voulais C-bet As-Zam. Ici, j'aurais tendance à check. Justement pour ne pas faire fold CR. On prend le lead sur le 7. Ici, je pense qu'on peut call. Et un 10 de cœur qui est un peu relou. Il continue à bette. Il ne bet pas forcément super cher. C'est assez… Là, c'est un peu… Je ne croyais pas trop sur quoi le mettre. Il a mis quel sizing ? Il met un tiers pot, un tiers pot. C'est spoil. Ça ressemble quand même beaucoup à de la value. Dans tous les cas, on ne peut pas fold. J'ai noté qu'on pouvait raise par contre. Pour value, pourquoi pas un As-7 ou un 10. Je ne vois pas beaucoup de 10 qui peut… Un As-10, pourquoi pas As-10, Dame-10 ? Du coup, on peut cliquer pour mettre 5 blindes ici. Ça ne lui fera pas fold. Sachant qu'il a déjà mis 2,5 blindes, il ne va pas fold. Et on gratte 2,5 blindes de plus. Je pense que… J'estime que 10 et 8 ici, il aurait call. On aurait pu gratter 2,5 blindes de plus. Et en plus, passer chip leader. 3-10 ici. On y retourne sur un chauve-paire de 9. Cette fois-ci, on ne lui laisse aucune chance. On fait encore un brûlant flopé. On finit en full. C'est le spectacle. Impeccable. Et du coup, on n'est plus que 3. On n'a plus trop souvenir des paliers, là. Je crois que c'est 800 €, 1 000 € et 1 200 €, un truc comme ça à gagner. Et on est chip leader. 9 et 6 ici, je décide de check. Je décide de limp. On n'est plus dans la dynamique de tout à l'heure où les mains moyennes, on va les limp. J'aurais plus tendance à open finalement pour qu'il fold directement. Surtout qu'on a vu qu'il se laissait quand même assez faire en big blindes. Valet 9,5 ici, j'aurais tendance à check. Et quand il bet une blinde, check, call évidemment. Ici, cette doublette du Valet est plutôt sympa pour nous. Je pense qu'on va call encore une fois et aviser river. Et ici, ouais, je pense qu'on n'était pas là pour fold. Alors, sachant que le 3 ne fait rentrer aucun draw en fonction sans sizing. S'il met vraiment très cher, je pense qu'on peut se permettre de fold. En plus, on chatte le kicker 6 alors qu'il avait fait double paire flopper. Must be nice. 3,5. J'allais dire, on peut se permettre d'open ici pour mettre la pression. Malheureusement, quand il shove, on fold. 8,7, on va check back. Ça me semble pas mal ici de bet avec 8,7. Le robustin n'a pas c-bet. Alors qu'il aurait c-bet avec beaucoup de Valet droit. Tx qui check à nouveau. Donc ici, on estime qu'ils ont… Enfin, on est en value bet là tout simplement. On estime qu'ils n'ont rien et ça passe. Ici, pareil, j'aurais tendance à open, mais cette fois-ci pour value. J'aurais tendance à raise 2,5x. Toujours pareil, on open dans l'espoir de voler les blindes. Il ne se laisse pas faire le José. 3,9 ici, on va fold. Pardon. 10 et 2. Là, je suis un peu à contre-courant finalement. Où je bluffe mes poubelles. Où je raise mes poubelles et limp mes bonnes mains. Je pense que ce n'est pas ouf, surtout contre ce joueur-là. On l'y fait folder. Pas plus mal non plus. On va open ici. Ça, c'est le… Ils aiment bien apparemment le 3-bet 3-0. Enfin, le click-back, pardon. Ici, on ne peut que call. Et quand on ne hit pas, on ne va rien faire. 8 et 3. Suité. On est limpé. Je vais check back. Ici, je vais check. Il peut check pas mal de dames. J'aurais tendance à check à nouveau. Bon, ici, la dame est plutôt good. Il y a beaucoup de flush draw que j'aurais bet. Que j'aurais bet dès la turn. Les gros draw, je les aurais bet. J'estime qu'il a souvent hauteur As, hauteur Roi. Et ce genre de carte, pour les faire folder, il va falloir bet assez cher. Genre, j'aurais tendance à bet pot ici. Justement, pour faire folder les hauteurs qui nous battent. On met plus cher. Ça me semble trop cher ici. On aura le même résultat en mettant pot ici. En conservant des blindes et on se fait call en plus par Asai. Avec son bloqueur, ses bloqueurs bien joués. Et du coup, ici, il faudrait pot aussi avec un Valet, évidemment. Je continue à avoir une range limp assez spéciale ici. J'aurais tendance à raise Roi-8 aussi. On ne va pas le répéter à chaque fois, mais ici, je pense qu'il faut raise. Il faut mettre la pression. Du coup, il donk une blinde. J'ai 2 over backdoor flush. Je pense qu'on peut call. Tout à l'heure, il a donk une blinde avec 2 paires. Il faut s'en rappeler. Avec 2 paires flopées. Ici, il redonk une blinde. Ça n'annonce pas grand-chose. Dans le but de faire folder ses 4 et ses 3, j'aurais tendance à raise. Et même s'il call, on a quand même des cartes qui peuvent nous sauver avec un trèfle. Pourquoi pas un 8 qui gagnerait face à un 4 et un Roi. Du coup, j'aurais tendance à raise ici. J'aurais tendance à raise au moins pot, j'allais dire. J'aurais tendance à raise 5 blindes ici. On fait folder, mais je pense qu'on a un meilleur résultat à mettre la bet plus cher. 10 et 3 ici. Ça, c'est des… Bon, il limpe tous ses boutons. C'est assez intéressant ici. Quand il bet une blinde, on a des backdoor count, backdoor flush. Et l'avantage, c'est que ça va être assez facile à équilibrer avec des 4. On n'a pas beaucoup d'as finalement. J'aurais tendance à check raise ici. Et pouvoir continuer l'action sur un pick, un 2, un 3. Un 3, je ne suis pas sûr. Un 10, je ne suis pas sûr. Mais plutôt un 2, un 5 qui est un pick. Si je décide de just call. Du coup, on va fold, je pense. Je pense que check raise flop est plutôt pas mal ici. 7 et 5. Donc ici, on a vu qu'un joueur qui… C'était un joueur qui raise pas sur nos limp… Sur nos limp en SB. Du coup, j'aurais tendance à limp les mains moyennes et open les mains fortes tout simplement. Aucun équilibrage ici. On va stab une blinde ici. Ça va souvent fold, je pense. Impeccable. Ici, pareil, on va c-bet et ça va fold. Non, ça va c-bet. Ça fold pas cette fois-ci. Donc, j'open Valet 5. Toujours, on fold les blindes, on met la pression. Je c-bet une blinde. Il call. Ici, deux options. Soit on check pour jouer notre équité. Soit on bet 2 tiers pots pour faire fold soit les 2, soit les 4 qui nous ont call ou les trèfles. J'aurais tendance à choisir l'option agressive. Sachant que ça va overfold. Et c'est ce que j'ai fait, j'aime bien. Ça fold. Impeccable. As-9, 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 As-9. Je pense qu'il faut raise en value. Et pourquoi pas raise shove. S'il avait le stack de le robustin, j'aurais aimé. Là, je pense qu'on a même un résultat à faire 3,5x, mais ce n'est pas une erreur non plus, je pense. Donc là, je décide de check, cette fois-ci avec une gutshot et une low perle. Si je décide de check, ici c'est pour check call. Le Valet est pas une super carte. Je pense qu'on peut quand même se permettre de call de blindes et aviser river. Mais... Le truc étant que... Il nous bet assez cher finalement sur son check. C'est vrai qu'il nous bet assez cher flop. Et... Mais peu cher au contraire, alors que le Valet est une carte qui fait rentrer au taquet de draw. J'aurais tendance à call à nouveau. Ici, on va fold ses 25 blindes. Voilà, il en a marre le José. Il passe la seconde. On va continuer dans notre cas. 8 et 3, ouais. Comme je disais, on open beaucoup. Le robustin nous a beaucoup chauffé nos boutons. On va... On va choisir de fold nos poubelles. Ça me semble bien. Ici, on fait top pair. Pas grand intérêt à... Ah ouais, au contraire. Alors là, je me demande pourquoi je raise. L'avantage, c'est que je l'ai fait précédemment où je peux le faire en... J'ai des bluffs. Il a tendance à me call assez facilement. Pour arrêter le coup tout de suite, why not ? Euh... Je pense que j'aurais préféré juste call ici, de ce qu'on a vu. Euh... Il va... Dans tous les cas, il va mettre un deuxième barrel. Là, on peut même... On peut même savoir son sizing. Il va mettre genre... 2,3 blindes. J'aurais peut-être... Choisi de call... Pour le... Pour garder ses bluffs. Et si on arrête le coup, j'aurais plutôt raise mes meilleurs as, finalement. Mes meilleurs valets, pardon. Bon, ici, encore une fois, il faut raise. Et si on check... Et on call... On call 6-bet. On est devant. Roi-7 ici. J'aurais tendance à open. Et si je shove, on aurait fold. Euh... Paire de 3 ici. Sur un limp, le robustin, j'aurais fold aussi. On va plutôt prendre l'initiative plutôt que... Je pense qu'on peut call ici. Euh... On l'a vu à... À aucun moment, il a... Il a raise quand on a limp. Et je pense qu'on peut quand même call ici. Euh... Bon, ici, BVB. J'ai A6, c'est un call. Et ça hold. Et ça hold. Et on est en HU, du coup. Le HU d'une vie contre le robustin. C'est pas le... C'est pas le pire... Pas le pire spot qu'on ait, finalement. Donc, on est plutôt content de tomber contre lui. Euh... Je vais passer... Je vais passer assez vite. Ici, encore une fois. Je pense que maintenant qu'on est en HU, il faut... Il faut qu'on joue... Il faut qu'on joue... Une tonne de mains ici. On va jouer 80% de nos mains. Euh... Et je pense que c'est intéressant de... De garder la stratégie qu'on avait en TF, en BVB. C'est-à-dire... Limp nos mains moyennes. Et... Raise nos... Nos meilleures mains. Il s'y adaptera... Pas forcément... Enfin... Il s'y adaptera pas, même. Euh... Par exemple, A7, j'aurais... J'aurais préféré Raise que Limp. Quand on Limp, c'est évidemment pour Limp Call. Euh... Ou... Limp Pre-Raise. Alors là, j'aime pas du tout... Ça, j'aime bien le faire contre des joueurs... Contre des joueurs compétents. Et pas forcément avec... Pas forcément avec A7. Plutôt avec A4 suité. A5 suité. Euh... Ici, j'aime pas du tout dans le sens où on l'a vu... Euh... On l'a vu Raise une seule fois dans mes souvenirs. Euh... Du coup, il montre beaucoup de force. Donc, ça me semble un peu spewee ici. Ça... Ça fold, mais... J'aime pas... J'aime pas trop faire... Ce move-là, je l'aime bien. Mais pas contre... Pas contre ce profil-là. Pas contre ce joueur-là. Euh... Bon, ici, ma moyenne, comme on l'a dit, on limp. Euh... J'aurais pourquoi pas aimé... Aimé Betch une blinde, là. Stab une blinde. Pas mal de cartes qui va... Qui va nous intéresser, finalement. Et si on peut gagner le coup tout de suite, ça nous... Ça nous arrange bien. Euh... Ici, je pense qu'on peut... On va Just Call. Ici, quand il check, euh... On a deux solutions. Euh... On a... On a beaucoup plus d'As que lui. Sachant qu'il nous apparaît... Euh... Paris Flop. Donc ici, on peut décider de bet Cher. Euh... Pour lui faire folder un 7. Euh... Pourquoi pas lui faire folder un 6. Euh... Euh... Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il nous a call Asai. Euh... Il a pas... Pas forcément peur de... Peur de call. Donc ici, soit on met... Soit on met 5 blindes. 5 blindes. 5,5 blindes. Pour lui faire folder, justement, les 7 et les 6. Soit... Soit on abandonne. Je pense que je préfère abandonner contre un joueur qui nous a déjà hero call... Une ou deux fois. Ici, je pense que mon sizing, c'est une catastrophe. Euh... En exploitation, on va faire ce sizing-là sur un As pour se faire call par un 7 et un 6. Euh... Euh... Mais ici, euh... Contre... On veut pas faire... On va pas faire ce sizing. Et il call, évidemment. Bon, ça... On s'en serait douté. Euh... Roi 5... Euh... Après, en stratégie... J'ai pas parlé des stratégies de... De raise. Euh... Je pense qu'on va... Raise... Quand on est limpé, on va raise toutes nos poubelles. Euh... Donc, tout ce qui est 9 et 3 suité... Euh... 9 et 3 offsuit, etc. Et raise toutes nos meilleures mains. Et, euh... Check nos... Nos mains moyennes. Comme les Rois 5, par exemple. Ici, euh... Je... Je check le Roi. Euh... Ça me semble assez classique. Le truc étant... Au niveau du sizing... Du sizing, euh... River, je mets assez cher. Je pense que je peux même mettre un peu plus cher. On a vu qu'il avait un profil assez... Euh... Hero Caller, entre guillemets. Euh... Donc, euh... On peut se faire Caller par un... Par un... 8 plutôt. Euh... Et, euh... Donc, j'aurais peut-être tendance à mettre un poil plus cher. Genre 2,5 blindes. Pour le pousser à Caller. Que dans tous les cas, que je mette 1,9 blindes ou 2,5 et Caller. Euh... 5 et 3 en Rastab. Euh... Et si je peux décider de mettre un... De mettre un second barrel pour euh... Pour faire fold les 4, les 6. Et on accorde l'équité. Peut-être un poil plus cher pour le coup. Et quand il nous... Quand il nous click back... Enfin, quand il nous raise, on va tout simplement fold. Ok, on a décider... Ouais, non, je suis con. Ouais, non. On a... On a... 2,8 blindes à rajouter dans... 16 blindes. Donc, on va... On va chercher notre équité, finalement. Euh... Ici, on va juste abandonner. Check, fold. L'avantage, c'est que c'est... Si c'est un 2, on est assez en sous-marin. Et on va pouvoir tout lui prendre. Roi-4. Roi-4, j'aurais... J'aurais préféré open que de limp cette fois-ci. Je vais plutôt limp Roi-4 off. Et là, on a fait un play assez spécial. On call... On call turn. Why not ? Mais river, il faut abandonner. Surtout qu'il nous met... Il nous met... J'ai tenté le hero call. Mais c'était un hero call, là, plutôt. Là, il a tout le temps une main ici. Je n'aime pas du tout le move. Ici, je préfère open 10 et 9. On va stab une blinde. Et cette fois-ci, on va call. On va call et faire le 9. Bref, pas grand-chose à faire d'autre que de payer ici. On a envie qu'il... On est en position. On a envie qu'il barrelle encore ses As. On va tout simplement check. Le Roi est une plutôt bonne carte. Malheureusement, il ne bête plus. Donc, soit il essayait de... C'est de représenter un As avec un... Donc là, soit il a un Roi. J'estime qu'il a peu d'As. Donc, soit il a un Roi, soit il a R. Pour faire payer un Roi, je pense qu'on peut mettre assez cher. Genre 6 blindes. Je décide de shove. Pourquoi pas. Sur son profil encore qui call facilement. Why not ? J'aurais peut-être préféré mettre moins cher. Genre 7 blindes. Moins que le pot. Surtout que le fait de mettre all-in montre quand même beaucoup de force. 5-4, il fold. Roi-6. Là, étonnamment, je décide... Là, je pense qu'on peut bet une blinde. Encore une fois, j'aime bien ne pas bet tous mes Rois. Mais contre ce joueur, on s'en fout d'être équilibré. Je pense qu'on peut... Il y a pas mal de droits en plus qui nous ont... Paresse. Des 7-9. Des... Pourquoi pas des... Des 7-6. Qui ont des gutshots. Donc ici, je préfère bet. Il y a pas mal de... On value sur pas mal de mains. Et encore une fois, je le fais un peu à contre-temps. Je le fais turn. J'aurais tout simplement 2 barrels. Et ici, j'aurais 3 barrels. Ici, je pense que le sizing est bon. Quand on veut se faire payer par un 8, un 10. Encore une fois, sur un profil qui call facilement. On peut mettre ce sizing. J'estimerais qu'il faut pas mettre au-dessus du pot pour pas... Pour pas lui faire trop peur. Mais je pense que là, il snap un 10. Bon, il snap ma hauteur ass apparemment. Must be nice. Roi 10 ici, j'aurais tendance à open plutôt, je pense. Et ici, j'aurais c-bet. Ouais, je fais un peu tout à contre-temps. C'est un peu spécial. Mais je pense que je me perds... J'aurais bien aimé savoir ma dynamique pendant le... Mais je pense que je me perds moi-même à vouloir le perdre finalement. Donc... Surtout sur un joueur qui réfléchit pas trop. Il n'y a pas grand intérêt à faire des plays un peu... Un peu moins abaissés quoi. Ici, As-10. Ça va être la dernière main comme vous l'avez vu. Ici, il nous a limp. Il nous a limp 100%. Et cette fois-ci, il raise. Je fais l'erreur... Je fais l'erreur de shove ici. Il a tout le temps une main finalement. Parce qu'encore une fois, il nous a limp à chaque fois. Donc ici, je pense qu'on s'isole tout simplement contre un As meilleur. Ou au mieux un flip. Flip, genre les paires de 3, 4, 5. Il les aurait peut-être même shove directement préflop. Donc... Je pense qu'ici, on fait une erreur. Et c'est directement vérifié. Il a As-Dame. Mais on run Jésus. Du coup, on fait le 10 dès le flop. Et c'est gagné, monsieur. Let's go. Donc ouais, cette main représente un peu le HU et le BVB en général. On ne s'est pas du tout adapté au profil. Finalement, on a eu en BVB quasiment que des profils neat, récréatifs. C'est-à-dire que quand on va limp, ils vont nous raise que des bonnes mains. Et du coup, on pourra fold facilement. Du coup, j'aurais plus adapté une stratégie de... Bah, complètement abaissée. Pas du tout équilibrée. C'est-à-dire raise mes bonnes mains. Et limper mes mains moyennes pour jouer un coup post-flop avec un pot un peu moins important. Donc beaucoup trop de limp, beaucoup trop de limp en BVB. Et on a vu aussi, un peu avant, mais vers la demi et une fois que j'avais doublé en TF, une mauvaise adaptation aussi sur des tables ultra passives. Ou il ne faut pas hésiter à open fold des mains 6 et 9 suitées au bouton, au cutoff. Pour voler les blindes, parce que c'est super important de voler les blindes. Il suffit de voler 2-3 fois les blindes et tu passes de paillasson à chip leader sur ce genre de tournois. Donc, il faut bien faire attention à analyser tout malgré la pression qu'on peut avoir, etc. Bien analyser les adversaires et utiliser leur leak pour gagner des jetons. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus. J'espère qu'en tout cas, les 3 parties vous ont plu. N'hésitez pas à me faire des retours, des remarques sur ma façon de review, ma façon de faire en général. Je suis ouvert à toutes propositions pour m'améliorer. Comme pour toutes les parties, si vous avez des choses à dire sur des mains en particulier, n'hésitez pas. Je les mettrai avec... J'y réfléchirai avec grand plaisir. Et pourquoi pas y réfléchir un peu plus ici. J'ai choisi de pas... Sachant que les spots étaient quand même assez simples, j'ai décidé de pas, par exemple, utiliser ICMizer pour faire un travail contre les range adverse ou des choses comme ça. Ça pourrait être des choses qu'on pourrait faire à l'avenir. Donc, n'hésitez pas en tout cas sur les commentaires. L'avantage, c'est qu'on pourra prendre le temps de faire les calculs. Et du coup, je vous remercie de m'avoir suivi. Et peut-être à une prochaine... À une future win ! Sous-titrage ST' 501